Togo et four, le Togo à votre portée. Un imposant bâtiment à trois niveaux qui se dresse majestueusement. C'est ce joyau que le chef de l'état, Foressence Mnania Zingbe, a inauguré ce matin à Cara. Le nouveau grand marché de la ville de Cara va dans quelques jours couvrir ses portes aux commerçantes, aux commerçants et à la population. L'édifice construit sur un peu plus de 5 hectares avec une emprise au sol d'environ 4500 mètres carrés, compte du rez-de-chaussée au deuxième étage, 736 unités d'étal individuel, ce sont 12 boutiques, 5 locaux dédiés aux banques et assurances, 8 magasins grossistes, 6 unités de chambre froide, un poste de police et une infirmerie. Le bâtiment dispose d'un aménagement extérieur constitué de jardins, d'une esplanade et de parking sur le reste de la surface et tient compte de possibles extensions en plan. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le préfet de la Cosa, Hemoubadi Baobakali, a remercié le chef de l'état. Le grand marché du Cara est le fruit d'une recherche qualitative, des travaux et d'une garantie sécuritaire basée sur les normes de construction internationale. Cela se traduit par l'intégration d'un système de réseau incendie armé avec six bouches d'incendie alimentées par deux bâches d'un volume de 120 mètres cubes chacune, d'une voie paramétrique centrale de 6 mètres affectée aux pompiers et à l'acheminement d'équipements pour les expositions, des voies de desserte de 3 mètres et les axes intérieurs de déambulation de 3 à 4 unités de passage permettant de passer devant les étals et les commerces. Les entrées à savoir deux accès principaux et deux accès secondaires sont organisées avec des sas et des locaux de sécurité permettant la liaison horizontale qui donne accès au monte-charge à un ascenseur et quatre escaliers dont deux intérieurs et deux périmétriques. Une joie indécible se lie sur le visage des commerçantes et commerçants. Dans quelques jours, ils vont intégrer un joyau futuriste et respectueux de l'environnement. Excellences, Monsieur le Président de la République, toutes les femmes et les hommes aussi du Grand Marché de Carac vous disent infiniment merci. Nous avons compris que si l'accouchement a été long et pénible, c'est que le bébé est tellement gros et beau. Oui, regardez avec moi l'immensité et la splendeur de ce trouvage dressé devant nous. Merci, merci une fois encore. C'est à travers le PARMCO, projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Cara et de Lomé, que les ouvrages ont été réalisés. L'État togolais a bénéficié de l'appui de certaines institutions financières, dont la BAD, Banque Africaine de Développement. Je souhaite tout simplement, Excellences, Monsieur le Président de la République, souligner la fierté de partager votre vision et d'avoir contribué à la réalisation de cet édifice au profit des productrices et producteurs, commerçants et commerçantes du Togo, en particulier ceux de la région de la Cara. Nous sommes convaincus que le Grand Marché sera le lieu de villégiature pour tous les visiteurs de la région de la Cara qui y trouveront des produits locaux made in Togo. Coût total des ouvrages, 7,974 milliards de francs CFA. Le nouveau Grand Marché de Cara est l'illustration de la volonté du Président de la République d'apporter des solutions efficaces et concrètes aux préoccupations des populations, conformément à sa vision stratégique Togo 2025. En autorisant l'ouverture du Président d'ouvrage aux commerçants, vous joignez une fois encore l'acte à la parole pour répondre au mieux aux préoccupations de nos producteurs agricoles. Avec l'inauguration du Grand Marché s'ouvre une nouvelle page des activités des commerçantes et commerçants de la ville de Cara et de ses environs, activités qu'ils espèrent fructueuses pour contribuer à la croissance économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada